Dans cette publicité, des astronautes ambitieux. Un athlète téméraire. Et une mère de famille inactive. Interdit à la télévision. Pour faire la promotion de fromage, deux jeunes papas inattentifs qui oublient leur bébé. Là aussi, interdit à la télévision britannique. Deux publicités jugées sexistes par les autorités de régulation. De plus en plus de garçons et de filles grandissent avec une pression sociale et à cause de certaines publicités se prédestinent à certains métiers en fonction de leur sexe. Par exemple, des filles croient qu'elles ne peuvent pas choisir telle carrière ou des garçons pensent qu'ils ne pourront jamais élever des enfants aussi bien que des femmes. Les nouvelles règles que nous avons fixées sont là pour empêcher ça. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les débats au Royaume-Uni. Nous avons montré ces publicités à des britanniques. Tous ne sont pas favorables à leur interdiction. Ça me paraît un peu dur. En tout cas, c'est une prise de position ferme qui permet d'avancer le débat. Si on diffuse toujours les mêmes publicités, on n'avancera jamais. Et si ça blesse certains de les voir, alors changeons-les. Je me rappelle de ce qu'on diffusait quand j'étais jeune. Et c'était une erreur. Ma génération doit l'admettre. Mais là, quand je vois ce qu'il se passe, je me dis, ça va trop loin. Les grandes marques visées contestent l'intention sexiste, les publicitaires redénoncent une censure. On est à un stade où on interdit tous les scénarios. On ne pourra peut-être plus montrer quelqu'un qui brûle son repas en cuisinant parce que si c'est un homme qui le brûle, ce sera un stéréotype sexiste. Si c'est une femme, ça le sera aussi. Il y aura des plaintes. Alors on ne pourra plus jamais montrer des gens qui ratent leur repas si on veut promouvoir un restaurant, par exemple. Les deux entreprises mises en cause ont dû revoir leur copie. Elles préparent actuellement de nouvelles publicités.